Yeah ! Bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue dans cette présentation de PostgreSQL, c'est le nouveau NoSQL, un titre un peu clickbait, on va pas se mentir, ça se voit, c'est cool, merci d'être venu. Moi je m'appelle Laurent Dauguin, je travaille chez Clever Cloud, je dirige tout ce qui est développeur relations chez Clever Cloud, et avant de travailler chez Clever, je travaillais chez Nuxeo, chez Catchbase, Catchbase qui est éditeur de base de NoSQL, donc tous mes anciens collègues sont ravis que je sois là, à parler de PostgreSQL, et de parler de NoSQL, elle de gain sur tous les réseaux sociaux, je vends aussi de la bière, ça s'appelle la marmotte masquée, avis aux amateurs, disponible à Paris et en Chartreuse, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc voilà, Emoji, Emoji ID, Emoji Cloud, le Clever Cloud, le nuage malin, en bon indien, on est une boîte de cloud, on fait vulgairement de l'hébergement, du hosting, c'est that joke, hosting powers, en gros, on automatise le déploiement, et surtout on automatise le maintien en condition opérationnelle de vos applis, on fait ça sur du cloud public, on fait ça sur du cloud privé, on sait qu'au Luxembourg, on va bientôt passer de fiscal even à data even, j'imagine, je pense que la partie on-prem peut vous intéresser, on peut installer le Clever Cloud chez vous, en gros, GitPush, on déploie, vous êtes en prod, ça reste en prod, il y a un stand, venez nous voir, voilà, PostgreSQL, c'est le nouveau NoSQL, hein, pourquoi je dis ça ? On va rapidement passer sur, enfin rapidement, je vais vous expliquer ce que moi j'entends par le NoSQL, c'est un truc qui a changé 15 fois de termes en 15 ans, donc pour comprendre pourquoi je dis ça, on va d'abord essayer de se dire c'est quoi le NoSQL, on va essayer de se demander surtout pourquoi à un moment donné on s'est tous dirigés comme des ouf sur le NoSQL, et pourquoi PostgreSQL, en fait, c'est déjà du no, du new, ça fait longtemps que c'est plus juste du SQL. Commençons par l'écosystème NoSQL et Big Data, le gros data, la méga donnée. Que faire quand vos données dépassent la taille d'une feuille Excel ? Utiliser une base de données. Les plus courantes que vous avez là, il y a eu un talk sur Kafka hier, il va y avoir des talks sur Elastic, il y a eu un talk sur Catchbase hier, donc tout ça c'est des bases NoSQL, alors c'est assez rigolo parce que quand on parle de bases de données, la plupart des gens connaissent 3, 4, 5, est-ce qu'il y en a qui veulent tenter un chiffre de combien de bases de données existent dans le monde ? Une petite estimation comme ça, quelqu'un ? 100 ? Plus ? 400 ? Un peu moins je crois, sur DB Engine il y en a 250, 300, moi je peux en nommer peut-être 10 de tête et encore, en fait il y en a plein, et c'est souvent des trucs qui sont très spécialisés et qui répondent à des contraintes assez particulières, à des trade-offs assez particuliers, et en fait le SQL qui était vraiment la base de données généraliste où on ne se posait pas de questions, on faisait une application de gestion, on disait bon vas-y on va prendre une base SQL, petit à petit les use case ont changé, on a vu apparaître tout un tas de bases de données plus ou moins spécialisées qui ont effectué des trade-offs un peu différents que le trade-off du SQL. C'est des trade-offs qu'on faisait pour deux raisons, on faisait ces trade-offs pour des raisons d'archi, complètement une base SQL, avant ça tenait sur une machine, petit à petit on s'est mis à mettre des trucs sur plusieurs machines, donc l'architecture change, on se pose d'autres questions. Et ces trade-offs se sont faits aussi pour des raisons vraiment purement code métier, a-t-on vraiment besoin d'acide, d'isolation, etc. Et donc est apparu toutes ces bases de données là. Alors le NoSQL en 2007, 8, 9, je ne sais plus, on va dire 2007, allez, je ne sais plus quand c'est mon GoDB, CouchDB c'était 2005, CouchDB c'était la première base NoSQL un peu connue, CouchDB pour Cluster of Unreliable Cheap Hardware, Couch, et c'était une base JSON, c'était génial, parce qu'en fait Damien Katz, le mec qui a fait QHDB, avait déjà compris qu'en tant que développeur JS, et on est en 2005, Node ce n'est pas encore trop là, le mec a déjà fait une base qui te fournit directement une API REST dans laquelle tu peux faire du CRUD sur des JSON. On est en 2005, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était en avance de phase sur tout ce qui s'est passé après, notamment Mongo. Et ensuite il y a eu donc Mongo et plein d'autre, et si vous faisiez déjà des conférences à cette époque-là, il y avait plein de mecs qui passaient leur temps à expliquer ce que c'était que le CAP théorème, donc je vais vous expliquer ce qu'est le CAP théorème, rapidement. CAP c'est Consistency, Availability et Partitioning, en bon français, cohérence de la donnée, disponibilité et partition réseau. Le but du jeu sur le CAP théorème c'est de se dire, en l'occurrence d'une partition réseau, genre j'ai un cluster de 10 machines, il y en a 5 qui n'arrivent plus à parler aux 5 autres. Qu'est-ce qui se passe ? Là il faut faire un choix, soit je fais le choix d'être cohérent, Consistency, et je dis, écoute je ne peux pas te donner la vraie réponse que tu veux parce que si ça se trouve il manque des datas, donc je ne vais juste pas te répondre et attendre que ça se passe bien, dans l'éventualité d'une partition réseau. Soit tu dis, moi ce qui m'intéresse, c'est la disponibilité, je m'en fous si ce n'est pas exactement la date que tu as demandé, mais je dois avoir une copie qui traîne ici, donc je vais te filer cette copie-là, même si elle a une demi-heure. Pas de problème. Quand tu utilises Twitter, tu dis la partie availability, j'en fous, enfin ça suffit largement. Je n'ai pas envie de te donner le dernier tweet de ta timeline qui a été posté il y a une seconde, parce que je ne vais pas te faire attendre 10 minutes que le bout du cluster qui n'était pas à dispo soit rééquilibré, réapparu, magique et tout. En sachant que toutes les bases SQL, ce n'était pas une question, puisque globalement tu n'étais pas distribué et que c'était acide, donc chaque fois que tu faisais une requête, on te donnait une réponse qui reflétait l'état du monde peut-être qu'il était. Dans une base distribuée, souvent, on a une version active de la data sur une machine et une version passive, donc une copie, au cas où si un jour il y a un pépin sur la machine active, on puisse récupérer la version passive. Les bases données qui vous permettent de faire ces choix-là, donc les bases NoSQL, se sont créées autour de ce truc-là. Au début, c'était soit AP, soit CP, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire de choix, il y a une base qui était available, une qui était consistent, et petit à petit, ils se sont mis à introduire de plus en plus de features pour que, suivant l'uscase que vous ayez, vous puissiez choisir l'un ou l'autre. Et donc, toute cette base de données NoSQL avait un truc en commun, c'est qu'il fallait faire des trade-offs en fonction de votre uscase, et ce n'était pas vraiment des bases générales comme les bases SQL, où on se dit, ça va répondre à toutes mes questions, je vais prendre une base SQL, là, c'était vraiment, j'ai un besoin très spécifique, genre, gérer un graphe de réseau social, je vais, les transactions, je m'en tamponne, je ne suis pas en train de vendre des places ou de faire du pancaire, donc pas besoin de transactions, la cohérence, je m'en fous. Le schéma, bon, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une table à chaque fois ? Est-ce qu'on ne peut pas juste mettre toutes les valeurs, mettre une autre chose ? Bon, globalement, c'est des gens qui ont fait tous les trade-offs possibles et imaginables qui, à l'époque, s'éloignaient du RDBMS. Le RDBMS étant le Relational Database Management System. Donc là, on est en 2005-2007. Grosse crise d'adolescence du monde. Le SQL, j'en ai marre. De toute façon, c'est trop compliqué. Moi, à l'école, j'ai fait du Meurise et je n'ai rien compris, je veux faire de l'UML. Donc, foutez-moi la paix avec vos RDBMS moisis, je vais faire du NoSQL, je veux faire du JSON. À cette époque, le monde entier écrit tout en JavaScript. Nous sommes en 2007 ou 2008. MongoDB, tout ça. Il y a des gens qui ont fait du Meurise ici. S'il vous plaît, levez la main. Et ça va. Vous en faites toujours. Tout le monde a arrêté. En fait, c'est relou. On est arrivé sur une espèce de prise de conscience de l'industrie à ce moment-là. Une prise de conscience bien ou pas bien. Moi, je parle de crise d'adolescence de le SQL. Personne ne veut en faire, en fait. Qui écrit des requêtes SQL au jour le jour ? Les gens qui lèvent la main, gardez la main levée. Qui est des BA ? Voilà, il y a des mains qui se descendent. Et c'est amusant parce qu'en fait, à cette époque-là aussi, tu commences à avoir un gros succès des ORM. Alors, je ne suis pas particulièrement fan d'Hibernet et d'ActiveRecord. Mais il faut reconnaître que c'est quand même vachement pratique. C'est-à-dire que la plupart du temps, on simplifie les applications parce qu'on est dans le monde avec des microservices. Et je veux dire, on n'a pas besoin de faire un truc super compliqué qui fait tout. On fait juste un petit cru d'ici, un petit cru de là, un petit cru de là. Donc finalement, tu vois, Hibernet, c'est cool. Donc, petit à petit, on se dit qu'SQL, finalement, voilà. On s'en fout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était vraiment parce qu'on ne voulait pas faire de SQL ? Est-ce que c'était parce que faire du JSON directement, c'est quand même vachement mieux que de se taper des wrappers de projection de base de données SQL. Pour faire un JSON, quand tu as complètement normalisé ta donnée dans des tables, c'est-à-dire que tu fais une requête avec plein de join et qu'ensuite, tu ranges le résultat de ta requête join dans un objet, c'est des couches de wrappers. Tu n'as pas envie de faire ça, en vrai. C'est relou. Moi, je pense que c'est plutôt à cause de ça qu'à cause de le SQL, ce n'est pas bien, qu'on s'est orienté vers ces produits-là et ces solutions-là. Le problème du RDBMS à cette époque-là, avant que PostgreSQL supporte plein de trucs cools de nos SQL, avant que tout le monde se mette à faire du JSON partout, il n'y avait pas de schémalesse. C'est-à-dire que tu étais obligé de te taper un schéma. Quelqu'un a déjà fait une migration de schéma en prod ? Ce n'est pas nombreux. C'était bien ? Oui, effectivement. Ça fait manger parce que c'est long, c'est cher, c'est compliqué. Quand ton métier, c'est vachement bien. Mais tu n'as pas envie de faire ça, en vrai. C'est pénible. Donc, si on peut se passer de schéma, c'est cool. Problématique de scale, les RDBMS étaient faites dans un monde où l'outscale n'existe pas. On ne faisait que de l'outscale, ça ne tient pas sur une machine. Ce n'est pas grave, on va faire une grosse demi-heure de downtime et on va te mettre ça sur une autre grosse machine. Ce n'est pas grave. Et donc, les RDBMS n'étaient pas faits pour ça. Ils n'étaient pas faits pour échouer. C'est-à-dire que globalement, pour moi, ma définition perso de cloud native, qui est quand même le top du bingo buzzword en ce moment et du bullshit buzzword, cloud native, moi, c'est-à-dire que tu es prêt à réagir à l'échec. Tu sais te planter. Les gens qui viennent nous voir et qui disent, ma base de données est géniale, elle ne plante jamais. Mensonge. L'important, c'est quand tu te plantes, qu'est-ce qui se passe ? Et les bases SQL, le choix était quand même assez limité, alors que toutes les bases de SQL, elles étaient faites pour être distribuées. Donc, dès qu'il y avait un pépin, tu avais une alternative, tu avais un truc. Ce n'était pas forcément le cas des bases SQL. Et puis ensuite, il y a eu d'abord le JSON, et puis ensuite, il y a eu les bases graphes, il y a eu les moteurs de recherche full texte. Il faut dire recherche. Il y a eu le full texte, il y a eu le graphe, il y a eu plein de nouveaux modèles. Et moi, j'ai l'impression que tout est en train de converger, donc je pense qu'on finira là-dessus. Donc, tous ces trucs-là, dont Postgres n'avait pas il y a longtemps, eh bien parlons-en. Parlons de Postgres d'abord sur dbengine.com. Dbengine, la bible de tous les éditeurs de bases de données. Donc, moi, à l'époque, je bossais pour un éditeur de bases de données no SQL. On avait les yeux rivés sur notre scoring dbengine, qui est un espèce de scoring chelou fait à partir de plein de trucs, genre l'occurrence de mots-clés dans Stack Overflow, le nombre de métiers de postes ouvertes sur LinkedIn, enfin plein de trucs comme ça, tu vois, pour juger de la popularité de la base. Donc, ce n'est pas forcément le nombre de downloads ou le nombre de paquets, c'est vraiment, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en servent ? Le truc est, bon gré, mal gré, assez efficace. On se rend compte de l'état de popularité d'une base. Et donc, ça, c'est la courbe de Postgres. Et c'est ouf ! Ils ont grillé tout le monde. Enfin, ils sont partis de vachement bas, et ça continue. Donc, moi, Postgres, mon premier contact, c'était en 2007. À l'époque, je bossais chez Duxo, on faisait de la gestion de contenu. Les gens me disaient, ah, mais moi, j'ai un MySQL, foutez-moi la paix, je vais garder mon MySQL. Moi, j'étais un peu triste, parce que MySQL, à l'époque, je faisais déjà du full texte. L'index full texte pas transactionnel, ça me mettait un peu mal à l'aise. Il y a plein de détails comme ça, qui fait que nous, déjà, on préférait Postgres. En 2007, on se sentait un peu seul, et ça fait plaisir de voir cette courbe. Qui fait du Postgres ici, en prod ? Qu'est-ce que vous foutez, en fait ? C'est ça, la question. Vous n'êtes pas si nombreux que ça, en fait. C'est bien. J'espère vous convaincre que Postgres répond à 99% des jusqu'à ce des gens. Bref. Donc, tout à l'heure, je vous disais, le NoSQL, il y a du schéma l'aise. Le RDBMS, il n'y en a pas. Le schéma l'aise, qu'est-ce que c'est ? Le schéma l'aise avec possibilité de faire une requête structurée. Le schéma l'aise, bon, ça, c'est un truc avec un schéma. Il y a des machins avec des formes. Tu es obligé de faire rentrer les trucs dans les colonnes. Donc, il y a un schéma, il y a une table. Tu dis, le truc de ce type-là, ça ne peut pas rentrer dans une colonne d'un autre type. OK. Je pense que ça, ça va. Il fallait que je trouve un exemple schémalaise potable. Du coup, ça, c'est comme l'exemple d'avant, mais avec des couteaux. Voilà. Ça, c'est du schémalaise avec des couteaux. Tu te fous de savoir quelle est la forme du machin. Tu as une base, tu peux tous les ranger. Et puis, tu vois, tu vois quand même un peu la taille du manche. Tu sais à peu près ce que tu as rangé quand même. Tu peux quand même le récupérer. Donc, il n'y a pas de contrainte pour ranger des trucs. Tu peux ranger ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tout va bien. Mais normalement, tu as quand même un moyen de récupérer tes données facilement. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, on se dit, le schémalaise, c'est génial. Je peux faire ce que je veux. C'est trop cool. On va tout ranger dedans. Jusqu'à ça. En fait, le début du schémalaise, pour moi, c'était le même cache, même base. C'était l'équivalent du store. Tu avais une clé, tu avais une valeur. La valeur, impossible de savoir ce qu'il y a dedans. Tu ne peux requêter qu'avec la clé. C'était vraiment ça le début du schémalaise. Et tu peux faire des choses assez rigolotes. Comme ça, nous, on faisait des look-up keys. C'est-à-dire que tu avais un identifiant. La valeur, c'était un autre identifiant d'un autre identifiant. Et petit à petit, comme un clé-valeur, ça va vite. Tu réponds sous la milliseconde. Tu dis, je vais faire un appel pour avoir cette clé. Soit c'est la valeur, soit ce n'est pas la valeur. Soit c'est une clé qui me renvoie vers une autre valeur, etc. Donc, en fait, tu crées des index secondaires en rajoutant des éléments de clé-valeur. Genre, tu enregistres un user, il a un ID. Personne ne se rappelle de l'ID. Donc, tu peux, au moment où tu enregistres le user, mettre en clé l'ID, en valeur le JSON. Tu vas rajouter une autre paire clé-valeur, où en clé, tu as l'email du user. Et en valeur, tu as l'ID, dont personne ne se rappelle parce que c'est un new ID chelou. Donc, comme ça, quand toi, tu veux chercher ton user dans un clé-value, comme tu as euclé ce qui est stocké en valeur, que l'ID, ce n'était pas du tout déterministe, tu vas utiliser l'email du gars et tu vas chaîner des appels clé-valeur. Et tu vas, bon gré, mal gré, arriver à sortir un truc de cette base. Mais du coup, c'est l'équivalent de créer des index secondaires. Donc, aucune façon de requêter correctement, directement, ces valeurs bizarres. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces bases de données clé-valeurs ont fini par intégrer des nouvelles façons de faire des queries. Donc, tout le NoSQL s'est mis à faire du SQL. PostgreSQL, c'est l'inverse, il a déjà du SQL. Du coup, il s'est mis à gérer des types objets, genre des valeurs. Comme, par exemple, JSON et JSONB. Qui sont des types, c'est malès, dans le sens où tu as une colonne dans ta table qui est de type JSON. Et dedans, tu peux mettre le JSON que tu veux. Sauf que dans un JSON, il y a des champs qui ont des nominations de champs et qui ont des types. En fait, dans un JSON, il y a une table. Juste quand la table n'est pas obligée d'être la même à chaque fois. Littéralement, tout ce qui s'est passé avec ces bases JSON, c'est plutôt que de te mettre une table en contrainte, c'est ton document, ton objet qui va porter son schéma, ses contraintes, ses tables, etc. Ce qui est intéressant parce que, du coup, tu peux exprimer une query à partir du moment où tu as un type et des noms de champ. Donc, normalement, vous me voyez venir, c'est génial, on peut faire des queries SQL avec du JSON. Ouais ! Ce qui a rendu Postgre compatible avec tous ces types qui étaient auparavant dédiés au nos SQL. Donc, la syntaxe est un peu pérave parce que ce n'est pas un langage qui a été créé, pensé dès le début de la base dans du cache base ou dans du cassandra ou dans du mongo, ton langage de query, il est simple. Là, tu as payload, qui est le nom de la colonne de la table et tu as key, qui est le nom d'un des champs du JSON. Donc, ce n'est pas forcément super pratique. Il y a un peu d'overhead, mais le truc qui est trop cool, c'est que tu peux utiliser toutes les features que Postgre avait avant. Tout. Là où la plupart des stores nos SQL ont commencé par être des key-value stores, où on a rajouté des trucs de temps en temps et encore pas toujours. Là, tu peux utiliser tout. Par exemple, faire des tests d'existence, tu peux les utiliser dans une fonction SQL traditionnelle, dans une procédure stockée. Alors là, normalement, moi, j'ai passé des années à dire en bon vendeur de base de SQL, ne faites pas de procédure stockée, la logique métier n'a rien à foutre dans une base de données, foutez ça dans des microservices. Mon mois de maintenant pleure un peu. Après, tous les procédures stockées, pourquoi pas ? On en reparlera un peu après. On peut faire des selects, etc. On peut faire... Le JSON, c'est un type complexe. Il y a des objets, il y a des tableaux. On peut manipuler ces objets, ces tableaux, comme on manipule des colonnes, etc. Et surtout, et c'est ça qui déchire et qui enterre pour moi toutes les bases de SQL existantes par rapport à Postgre sur des use case simples, c'est que vous avez accès à tous les types d'index et au query planner de Postgre. Les 30 ans d'optim que les gens ont fait sur Postgre, c'est dispo sur du JSON. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un index gene sur une date, tu peux l'exprimer comme ça. Donc quand tu feras ta requête, il te sortira le query planner et il saurait aller chercher les index qui vont bien. Faire ça avec une base de SQL, actuellement, c'est super compliqué. C'est relou. Et là, surtout, dans les bases de SQL, tu n'as pas tous les types d'index que Postgre a. Postgre a des types d'index pour tout. Il y a les index géospatiaux, il y a les index de date, il y a les index full text, il y a les index machins, les index trucs. Tout ça, c'est quasiment gratuit. Si tu te dis Postgre, tu peux déjà faire ça. Et moi, je trouve que c'est un des meilleurs arguments pour faire de l'objet dans Postgre. Donc ça, c'est pour la partie chez Malès. Postgre a un support chez Malès. Le même que la plupart des bases NoSQL maintenant. Un des autres arguments des bases NoSQL, c'est le full text. Alors ouais, Postgre, il est full text depuis, je ne sais pas, 2006 ou 2007, je crois. En fait, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. L'étymologie de Postgre, c'est intéressant. Postgre, c'est une base qui date de la fin des années 90. Il s'appelle déjà Postquelquechose. On peut se dire que NoSQL, c'est en réaction à SQL et qu'on allait faire la génération d'après. Seulement, Postgre, c'est déjà la génération d'après un autre truc qui s'appelait Ingress, qui était déjà une base SQL. Donc les mecs avaient déjà prévu de supporter autre chose que du relationnel. C'est pour ça qu'il y a un système d'extension dans Postgre qui est génial, qui est ultra pleugable. C'est pour ça que, enfin, je ne sais pas si c'est pour ça que, mais d'un point de vue business, les éditeurs derrière Postgre, il n'y en a pas un qui a phagocité le marché et qui dit bonjour, je suis l'éditeur Postgre. Il y a plein de petits éditeurs, ils ont tous leur set d'extension à eux. Tu as une vraie communauté de gens qui fait vivre Postgre. Et je trouve ça vachement intéressant parce que dès le début, ils avaient en tête de faire autre chose que du SQL, notamment du full text. Avant de revenir au full text, je vais finir cette petite parenthèse marché intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu, en décembre, Microsoft, Azure, puisque maintenant, Microsoft, c'est essentiellement Azure et le cloud, ils sont complètement architecturés autour du cloud. On rachetait une boîte qui s'appelle Situs Technology. Situs Technology, c'était le plus gros éditeur derrière Postgre. Donc moi, je trouve ça super intéressant qu'une boîte qui est complètement architecturée autour du cloud, Microsoft, achète un des éditeurs de Postgre. Situs, c'est les mecs qui avaient fait, c'est les gens qui ont fait toute la partie dont je vais parler après. Toutes les extensions sur la scalabilité, le sharding, le truc qui permet de passer d'un Postgre tout seul à un énorme cluster de Postgre. En gros, les mecs qui ont rendu Postgre outscalable sur le cloud. Et c'est pour moi vachement parlant que Microsoft rachète une boîte comme ça. Bref. Et donc, dans ces extensions, il y avait l'extension Full Text. Dès le début. Moi, quand je vous disais, en 2007, je faisais du MySQL et j'étais triste parce que l'indexation Full Text de MySQL n'était pas transactionnelle. Ce qui se traduit par, je crée un document, une fois que je l'ai créé, je veux faire une recherche, et tu dis, ah tiens, c'est marrant, je ne le trouve pas. C'est un petit peu emmerdant. Alors qu'avec Postgre, si, c'est transactionnel. Le truc qui est dans une transaction, à partir du moment où c'est comité, c'est comité, c'est bon, si je refais une recherche derrière, ce sera dispo. Encore une fois, ça dépend du use case. Tout le monde n'a pas besoin d'être acide. Moi, à l'époque, j'en avais plutôt besoin. Je faisais de l'Enterprise Content Management. Je faisais un CMS pour l'entreprise avec des workflows dedans. Pas très sexy, mais j'avais besoin de ça. Et donc, Posera avait déjà un support du Full Text absolument génial. Voilà. Ce qui était intéressant avec le support du Postgre Full Text, c'est que c'est intégré APG. Du coup, quand tu tapes ta requête, tu n'as pas besoin de faire un autre type de requête. Tu n'as pas besoin d'aller requêter un autre service. Tu as énormément de déploiements en OSQL, surtout au début, qui était, j'ai ma source de données, qui est mon Mongo. J'hésite de me péter tout comme un sauvage dans Elastic ou dans Solar. Et du coup, quand tu veux faire une requête, tu vas faire une requête dans Solar. Et puis ensuite, on va se débrouiller pour essayer de mapper le résultat de Solar avec éventuellement la table d'ACL que j'avais dans Postgre. Et là, ça rend fou, en fait. Et du coup, avec Postgre, tu calais ça dans ton join et tu étais content. Tu n'avais pas besoin de te poser ces questions-là. C'est simple. C'est intéressant, en fait, parce qu'à l'avènement d'une OSQL, on a multiplié les mini-services pour répondre à un besoin particulier. Ce qui fait que quand tu voulais faire une action qui était exprimable dans une requête SQL un peu compliquée, tu te retrouvais à appeler 10 microservices, dont deux qui appelaient une base full texte, dont deux qui appelaient une base graphe et dont deux qui appelaient un service à une API ou un truc et à remerger le résultat comme tu pouvais. Le degré de complexité que ça implique et que ça ajoute à votre code par rapport à juste exécuter une requête SQL dans une base, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on a fait ça ? Nous sommes fous, quoi. Parce qu'on s'est dit « Ah, vas-y, le SQL, c'est relou. En plus, on peut faire JSON. On va faire du Mongo. C'est génial. » Je pense que l'industrie en train de sortir de cette crise d'adolescence est en train de se rendre compte qu'en fait, outscaler massivement se distribuer avec de plus en plus de logique dans plein de services et tu te retrouves à appeler tous les services de la Terre où tu pourrais faire juste une requête SQL. Fort heureusement, on y revient. Donc, Posereth faisait déjà du full texte et tant mieux. La deuxième question, enfin la troisième question par rapport au Nues SQL, c'est « Est-ce que ça scale ? » Entendre « Si j'ai énormément de demandes sur ma base de données, est-ce que je vais réussir ? » Alors, en bon vendeur de Nues SQL, moi j'allais voir régulièrement des clients qui me disaient « Ouais, on va avoir besoin d'une base Nues SQL, on a 2Go de datas. » Ça tient en RAM. Pourquoi ? Pourquoi vous infligez un cluster de trucs, donc un machin à distribuer avec toutes les problématiques que tu as quand tu manèges un truc distribué alors que ta data tient en RAM ? Et les mecs, ça va agrossir le truc de 2Go ? Ah non, ça va peut-être 3, 4, tu vois. Bon, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça ? Donc, des fois non, des fois oui et là, la question se pose et donc, tu dois scaler. Les bases, les RDBMS type Postgre, avant Citus, avant ces gens-là, « Ah, ça ne tient pas dans la base, ce n'est pas grave, ne bouge pas, on va prendre une plus grosse machine jusqu'à ce que… » Plus gros, plus gros et ça ne marche plus. Peut-être qu'on devrait faire autrement ce que toutes les bases de Nues SQL ont fait dès le début, c'est-à-dire on va vous proposer un modèle distribué et ce que Postgre a fini par faire c'est-à-dire à proposer des clusters. Donc là, on rentre dans la série des slides qui ont été écrits par mon collègue Quentin Haddan avec plein de gifs. Pour faire ça, il faut supporter un certain nombre de features. On va parler de sharding, on va parler de réplication. Le sharding, qu'est-ce que c'est ? La réplication, qu'est-ce que c'est ? Bon, la réplication, c'est que j'ai des datas là, je vais les coller là, c'est les mêmes. Voilà. Le sharding, c'est peut-être un peu plus compliqué si vous ne connaissez pas. Le sharding, en fait, c'est j'ai 5 machines. On va dire que j'ai 10 documents à ranger sur 5 machines. Shardé, si c'est fait automatiquement et magiquement, comme par exemple par Catchbase ou d'autres bases de SQL, en gros, vous avez un SDK qui va aller poser un document de manière équilibrée sur chaque machine. Le corpus de documents va être équilibré, il y aura un cinquième ici, un cinquième là, un cinquième là, un cinquième là, parce que j'ai 5 machines. Shardé, c'est ça, c'est partager toutes vos données sur des nœuds différents. Souvent, le noeud SQL faisait ça automatiquement, c'était complètement faisable à la main en post-gray et avec PG11, on en parlait tout à l'heure, maintenant c'est automatisé. Donc, on va commencer par la réplication. La réplication leader-follower, en gros, tu as une machine qui prend tous les writes, éventuellement, elle prend les reads, éventuellement, c'est le follower qui prend les reads. Comme ça, si un jour, tu as un pépin sur la machine qui prend tous les writes, le basculement de ton follower, ça prend deux secondes, même pas, il est prêt, il dit bonjour, c'est bon, je suis dispo pour reprendre l'écriture. Ça, c'est une mécanique leader-follower. On ne parle pas de sharding, on a vraiment juste le set de données ISO et c'est, en gros, c'est pour faire du disaster recovery, tu as un pépin et tu auras un pépin, il faut être très clair là-dessus, tout le monde a des pépins, au moment où tu as un problème, tu as un truc qui peut prendre la relève. Tu avais des bases de SQL qui étaient au début faites pour scaler comme ça. Mon godb, tu avais un leader et tu avais deux followers, par exemple. On ne parle pas encore de sharding. Tu peux sharder à la main. Tu peux te dire, alors j'ai un pg ici pour ces data-là et j'ai un pg ici pour ces data-là. Ça rajoute un peu de complicité dans ton code, mais bon gré mal gré, tu te débrouilles. Et puis ce qui est intéressant, surtout, c'est que tu peux utiliser des bases un peu plus spécifiques, genre, j'ai un postgre ici, puis mon graphe social, je vais interroger Neo4j à côté. Pourquoi pas ? Compliqué quand même. Je n'ai pas envie de faire ça en vrai. Tu peux aussi utiliser des réplicas pour un but un peu plus spécifique que juste du disaster recovery comme je disais tout à l'heure. Imaginons une grosse requête analytique sur la base de prod. Donc là, le service comptable dit, il faudrait que tu me sortes la consommation de tous les clients. Donc là, tu fais la méga requête qui sort la consommation de tous les clients sur la base de prod que tous les clients utilisent. Donc là, tu as plein d'erreurs qui remontent parce que la base est sous l'eau, donc il ne faut pas faire ça. Donc, utiliser la réplication, ça peut permettre, par exemple, d'avoir une isoprod qui sert juste à se prendre les requêtes de BI du service compta qui t'a dit, il me faut la conso en temps réel. La BI, c'est un exemple, il n'y a pas potentiellement d'autres exemples. Mais en gros, c'est foutez la paix à votre DB de prod, arrêtez de mettre d'autres loads que la load de prod de vos end users. Il faut considérer le service comptable comme un user. Soyez sympas. Plusieurs façons de le faire. Jusqu'à présent, c'était de la réplication physique. La réplication physique, en gros, c'est une copie de 0 et de 1 d'un disque à un autre. Ce n'est pas le truc le plus safe et le plus facile à reprendre quand ça a merdé. Depuis Postgres 10, il y a la réplication logique, partielle ou pas, qui globalement consiste à dire, chaque événement qui arrive sur cette Postgres, tu les rejoues sur ce Postgres-là. C'est vachement plus facile de reprendre en cas de pépins qu'à base de 0 et de 1. Ça se fait comme ça. C'est assez simple. On crée une publication, on crée une subscription. Donc, le nœud primaire, celui qui va prendre, par exemple, toutes les requêtes, on lui crée une publication qui va publier pour telle table tout ce qui rentre, je peux l'envoyer quelque part. Et sur le nœud secondaire, on va créer la subscription de, vas-y, envoie, moi, je vais recopier tout ça. Et ça se fait de manière assez simple. Je ne vais pas le faire en vrai parce que la valeur ajoutée de me voir taper des requêtes SQL me paraît limitée. Ensuite, il y a le sharding. Donc, sharding, tu peux le faire à la main en disant, je vais écrire tous les noms, je stocke des gens. Tous les gens dont le nom commence par être A jusqu'à M, je vais les mettre sur cette DB-là et les autres, je vais les mettre sur cette DB-A. ça, tu n'as pas envie de mettre ça dans ton code si tu peux faire autrement. Et du coup, depuis PG 10 ou 11, tu peux le faire autrement et tu peux dire, je vais avoir plusieurs tables et sur cette PG-là, il y aura ce range-là, sur cette PG-là, il y aura ce range-là, ce range-là, etc. Donc maintenant, Postgre, c'est sharder. Alors, il faut lui dire comment sharder, là où tu as encore pas mal de bases noSQL qui assument que on va sharder pour toi, ne t'embête pas, contente-toi de foutre des trucs dedans et nous, on va sharder pour toi. On n'est pas encore au niveau de facilité d'utilisation pour pose des bases noSQL. Je ne suis pas en train de vous dire que Postgre c'est la meilleure base noSQL du monde. Je suis en train de vous dire que globalement, ils ont des features assez similaires. Est-ce que c'est aussi facile à utiliser ? Pas tout de suite. Ça viendra. Ça viendra sûrement. Et ce truc-là, comment ça marche ? En fait, ça marche parce que Postgre a un truc génial qui s'appelle le Foreign Data Wrapper. Qu'est-ce que c'est ? Le Foreign Data Wrapper, c'est une facilité de faire une query en dehors de Postgre ailleurs. Donc, tu te dis, j'ai un Postgre, il a un Foreign Data Wrapper vers d'autres Postgre, parce que tu n'es pas obligé d'aller chercher autre chose qu'un Postgre. En fait, le sharding, ça a été implémenté comme ça. Tu as un Postgre qui prend toutes les requêtes, qui a un Foreign Data Wrapper qui voit ta requête et qui dit, alors attends, ça, ça shard comme ça, donc ce shard, ce range de nom, il est sur cette machine-là. Et celui-là, sur celui-là, et celui-là, sur celui-là. Donc, en fait, tu bouges ce que tu devais faire avant dans le code dans un nœud proxy PG qui va faire ça tout magiquement pour toi grâce au Foreign Data Wrapper. Le Foreign Data Wrapper, c'est génial, ça va permettre à Postgre de faire plein d'autres trucs, on en parlera après. Un des avantages super intéressants avec la plupart des bases de SQL, c'est qu'elles ont été faites récemment et qui dit récemment dit avec les architectures modernes en tête. Par architecture moderne, j'entends architecture avec plein de CPU, avec plein de cœurs. Parce que pendant très longtemps, PG, il utilisait juste un cœur et ce truc était à 100%, il était à 100% et puis les deux autres, ils s'embêtaient à côté. Ce qui n'était pas nécessairement le cas des NoSQL. Depuis PG 10 ou 11, je ne sais plus, maintenant, Postgre s'est parallélisé gentiment les queries. On n'a pas grand-chose à lui dire à part mettre le max de worker que vous voulez qui correspond globalement au nombre de threads CPU que vous avez dispo sur la machine qui run le Postgre pour faire ça et du coup, il sait paralléliser super facilement les requêtes. Ça paraît con comme ça mais ça, ce n'était pas possible il y a quelques années. Autre chose super amusante, je n'en ai pas parlé quand je vous ai montré la galaxie des bases NoSQL mais dans les nouvelles bases NoSQL qui commencent à apparaître en ce moment, il y a des bases optimisées GPU. En gros, on va utiliser le GPU pour massivement paralléliser votre requête. Il y a des extensions pour ça, encore une fois, Postgre on est fait pour faire des extensions et pour toucher à plein d'autres trucs que du SQL donc il y a déjà des extensions pour ça. J'en profite pour vous dire que Clever Cloud va sortir Clever Grid du GPU as a service et que donc, il y a de grandes chances qu'on fasse tourner ça dessus. Donc, Postgre utilisez à la fois tous les coeurs de votre CPU et avec l'extension qui va bien les GPU. Ensuite, et ça on en a touché un peu du doigt, le scale out c'est je vais me distribuer, ça va être génial, qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver ? Plein de trucs. La question c'est pas est-ce que ça va arriver ? La question c'est quand est-ce que ça va arriver ? Tout va bien, c'est pas grave. La plupart des bases de SQL, vous devez en entendre parler maintenant, il y avait un workshop de 3 heures là-dessus hier, sont réactifs. En gros, réactifs, c'est quand il se passe un truc, je peux réagir. Pour moi, clagnétif c'est ça, quand il t'arrive une connerie, t'es réactif, tu peux faire quelque chose. Donc, failing c'est complètement une option, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, il faut juste que je repasse en miroir pour vous montrer la démo qui va bien pour vous dire que failing, en fait, ça se fait tout seul. On y croit. C'est un keep changes. Alors, voici une base PostgreSQL dans Clever Cloud. Voici une plus grosse base PostgreSQL dans Clever Cloud. Voilà, c'est une base XS, il y a des connexions, il y a un GPU, bref. Ma base de données n'est pas assez grosse, il va falloir que je la migre. Ça tombe bien, il y a une feature pour migrer des bases de données automatiquement dans Clever Cloud. Je vais vous montrer comment ça marche, mais d'abord, je vais lancer un exemple de code. De code qui est un peu petit. Je vais le lancer et je vous ferai le détail après en plus gros. En gros, là, je vais avoir une requête qui fait un insert toutes les secondes. Voilà, là, vous voyez les logs qui arrivent, ça écrit 1, 2, 3, 4, le machin, écrit des trucs sur la PostgreSQL que je vous ai montré. Je vais migrer ma PostgreSQL en live parce que hashtag Clever Cloud, tout ça. Je vais dire, c'est une base donnée PostgreSQL 11, là, c'est une XS, tu vas mettre une S. Vas-y, chouchou, migre. Attention, ça va coûter plus cher. C'est bon. Je fais partie de la maison, je ne paye pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Plein de choses. On va faire plein de trucs. Déjà, on va provisionner la nouvelle grosse PostgreSQL. Ensuite, on va passer la PostgreSQL en id-only. Donc là, vous vous dites, mais attends, tu es en train d'écrire un truc, normalement, il va se passer, et effectivement, il se passe des choses pas cool. Là, il n'arrive plus à écrire parce que je suis encore en train de déployer le nouveau machin. Là, pour l'instant, c'est en id-only. Je ne vais pas laisser les gens écrire sur mon ancienne version quand je suis en train d'en démarrer une autre. Donc, tout passe en id-only. Je fais le backup. Je remets le backup dans la nouvelle version. Une fois que je remis le backup, le DNS fait un petit peu de magie pour que, boum, ta connexion reparte. Et à partir du moment où j'ai dumpé et restauré les datas, je peux passer la nouvelle Postgre en write. Ce qui a dû arriver, voilà, c'est une migration successive d'une 44 secondes. Et là, normalement, si tout se passe bien, comme c'est un exponential backoff, il ne va pas réécrire tout de suite. Mais je vais vous montrer pourquoi ça marche et pourquoi ça fait ça. Normalement, il devrait reprendre bientôt. Le truc est random parce que tu ne veux pas faire un pattern qui retry toutes les 10 secondes. Parce que si ton truc, il lui faut 12 secondes pour se reposer, tu vas le tuer. Donc là, il y a un retry auto avec un random. Donc, ça va arriver là, bientôt. En attendant, je vais vous montrer le code en plus gros. Je vais essayer. Parce que moi, les raccourcis claviers intelligents, ce n'est pas trop mon truc. Alors qu'une console, tu vois, je me dis, bon, je peux faire ça. Je peux faire un vieux cat de mon appli et vous dire, oh là là, regardez, quel code merveilleux. Donc, c'est dégueulasse. ça passe ? Ouais, ça passe. Alors, ceci est une application Spring Boot tout à fait standard qui utilise R2DBC. Donc là, normalement, voilà, il a repris. Ouais, il s'est arrêté à 26 et là, nous avons 27. Youpi. Donc, le truc a échoué misérablement, mais ça va. Et ce qui est intéressant avec Postgre, c'est que maintenant, ça, ça s'écrit super facilement. Et c'est pour ça que je trouve que Postgre a rejoint le monde du cloud native et est beaucoup plus facile à utiliser dès à présent. Donc, une appli toute bourrine qui fait un peu de ménage au début, genre je drop des trucs s'ils existent, ensuite je crée une table toute bête. Je crée un Notify Trigger parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a du PubSub maintenant dans Postgre. On peut lancer un PubSub, il y a un truc qui publie des trucs et tu peux se scrub comme un Kafka mais en moins bien. Mais ça marche. Ce n'est pas une session. En fait, tu crées une requête de Publish et tu crées une requête de Subscribe. Et là, j'utilise un truc qui s'appelle R2DBC. Donc là, il y a tous les mecs qui bossent sur le client réactif de Vertix qui font la gueule parce que c'est un des concurrents et que je ne l'ai pas utilisé, mais il est vachement bien aussi, donc il faut utiliser les deux. Et R2DBC, c'est le driver réactif Postgre. Et là, je lui dis tu vas subscribe sur ce truc-là. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un flux qui fait un truc toutes les secondes. Toutes les secondes, il va rener dans une transaction un insert into la table test la valeur du machin. Toutes les méthodes do on, c'est ce qu'on appelle les effets de bord. Ça ne vient pas m'embêter, ça vient juste loguer des trucs à côté, je reste dans mon thread et tout. À la limite, on s'en fout, c'est que du log. Si tu plantes, tu renvoies zéro et là, il y a la ligne magique et ça, c'est vraiment la ligne magique. Il s'appelle retry back off qui dit tu vas, si tu as une erreur, au moins dix fois réessayer sur un minimum de cinq secondes à un maximum de cinq minutes cette requête. Et à chaque fois, tu réessayeras en attendant plus longtemps. typiquement, quand tout le monde tabasse votre base user, en fait, l'idée, c'est que le développeur ne se comporte pas comme un user normal. Le user normal qui, quand il essaie de charger votre site, appuie sur reload comme un ouf. Et en fait, il est en train d'encore plus pourrir votre site. Et le développeur, ça peut être la même chose, il dit, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je réessaye tout de suite. Et on est en train d'avoir le même comportement. Le retry back off exponentiel, ce n'est pas ça. C'est vraiment, je vais réessayer, ah, ça ne marche pas, bon, ne bouge pas, j'attends. Maintenant, je réessaye, ah, ça ne marche toujours pas, bon, je vais attendre un peu plus longtemps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginez faire ça avec, je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs Java, avec des try-catch, avec la gestion des threads, imaginez faire ça autre, mais moi, je n'y arrive pas en fait. Enfin, c'est une misère et ça s'écrit en une ligne. C'est quand même trop bien. Donc, gérer des erreurs avec R2DBC, avec le driver réactif, vous permet, à mon sens, d'être cloud ready, d'être cloud native, enfin, tout ça, quoi. Anyway, c'était l'instant démo. Ouh, l'instant démo. Donc, failing, c'est complètement une option. Si vous suivez un petit peu le monde du NoSQL, vous avez peut-être entendu parler du NewSQL. Je ne sais pas ce que ce sera après le NewSQL, mais on va bien rigoler, je pense. le Next Gen SQL. Il y a des gens qui ont joué à Street Fighter 2. Vous vous rappelez des noms des nouvelles versions ? Street Fighter 2 Turbo Alpha plus XXX37. Ça va finir comme ça, je pense. Ce que je vous disais tout à l'heure, et j'aurais dû attendre d'arriver à Slide, mais bon, ce n'est pas grave. L'usage des microservices, des architectures en microservices, de ces architectures-là qui nous disent « Attends à chaque problème sa solution. Si tu dois faire une requête comme ça, on va mettre une base comme ça. C'est intéressant parce que tu sens bien que les devs à ce moment-là ne sont pas les gens qui maintiennent en prod toutes les DB. Et donc ils disent « Non, mais ce n'est pas grave, tu maintiens PG, mais on va maintenir un Kassandra, on va prendre un Neo4j, on va prendre un Elasticsearch, on va prendre ça. Je vais apporter de la charge à l'équipe des gens qui maintiennent des trucs. » Et on pourrait se dire que la mode de cube et du as-the-service qui est quand même globalement gravé par les devs vient de l'Elastic et dit « Ok, tu veux faire ça ? Vas-y, moi je te mets un MasterCube et toi tu te débrouilles. » Ça, c'est plus une rente perso. Cette notion de micro-service, de telle base pour telle use case a poussé les bases à faire du multimodèle. Alors il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'à un moment donné quand tu as une base qui marche et qu'il faut que tu innoves, il faut que tu fasses des trucs. Il n'y a pas de gens qui se sont dit « Ah non, mais c'est vrai, notre base elle marche, on arrête, on va juste bosser sur le corps pour que ce soit plus stable. » Il y a toujours des mecs qui pushent pour avoir des nouvelles features, des nouveaux trucs. Donc le NewSQL, c'est en gros un terme qui désigne la plupart des nouvelles bases multimodèles. Vous avez peut-être entendu parler d'ArangoDB qui permet de faire du clé-valeur, du graphe, du SQL, du full texte, du machin, du bidule. Et je trouve ça intéressant parce que ça... On est en train d'assister à une plateforme, moi j'appelle ça la plateformisation, l'uniformisation des bases de données qui deviennent des data plateformes. Je déteste ce terme. J'ai vendu des plateformes toute ma vie parce qu'avant, je bossais pour une plateforme de CM et donc d'Enterprise Content Management, le truc invendable. On fait tout, même le café. Vous allez voir, c'est génial et le monceau de complexité qu'il y a avec le truc. Je dis ça, maintenant je fais du platform as a service. Et Catchbase s'est transformé en data plateforme. Tu ne peux pas juste dire que tu es la base de données la plus complète du monde. Non, on est une data plateforme. Et la plateformisation de la donnée, pour moi, c'est toutes les bases, tous les éditeurs vont converger vers le même set de features pour tout le monde. C'est comme ça que le NoSQL s'est retrouvé à faire du SQL et c'est comme ça que le SQL s'est retrouvé à faire du NoSQL. Et du coup, si c'est le cas, pourquoi s'embêter à aller prendre un truc tout jeune qui a trois types d'index alors que tu as Postgre qui est là, qui est prêt, qui sait tout faire ? Quand je dis qui sait tout faire, la feature qui tue de Postgre, outre le fait que tu puisses faire des extensions, c'est le foreign data wrapper. Foreign data wrapper, le truc qui te permet d'aller chercher des trucs partout, ailleurs. Tu as un Postgre et tu peux aller directement dire à Postgre en fait, tu vas faire une requête safer dans le niveau 4G qui est là-bas. En fait, tu vas faire une requête bidule dans le truc qui est là-bas. Du coup, tu uniformises vachement plus tes appels à des requêtes. Du coup, tu arrêtes de te prendre la tête en cumulant quantité de microservices et quantité d'appels restes et donc, maintenant, on est à la mode et donc, le service mesh qui va avec. Alors, le service mesh et le SACAR proxy, c'est très bien, il y a un truc très efficace mais si tu peux te passer de cette architecture compliquée de redistribuer comme un ouf et donc de taper tous les problèmes qui vont avec l'architecture distribuée parce qu'encore une fois, le plan de Murphy est réel, problème, il y aura, il n'y a pas de questions à se poser, c'est bien et le Foreign Data Wrapper, c'est un truc qui permet de faire ça. Un truc dont je n'ai pas encore parlé et que je ne savais pas où caser, il y a un vrai renouveau en ce moment de la base temporelle. Comment faire une requête de Time Series c'est marrant parce que ces gens-là sont passés complètement à côté du terme de la SQL, il y a les bases de données de Time Series, c'est un espèce de petit îlot à part et tu as InfluxDB, tu as Prometheus, tu as Warptent, tu as plein de machins. Et ok, très bien mais après tout, pour faire ça, il te faut juste des fonctions de fenêtres glissantes pour dire je veux faire une requête de telle date à telle date. et ça c'est pareil, avant Postgre, ils n'avaient pas de Windows Functions, maintenant ils ont des Windows Functions qui te permettent de bouger une fenêtre de requête sur une durée, sur un temps précis. Et donc ça permet de faire rentrer Postgre dans la ligue des bases de données qui font les Time Series, surtout avec la partie Sharding parce que stocker les Time Series, c'est bien mais ça peut être un peu compliqué et du coup, si tu peux dire toutes les Time Series de cette date-là à cette date-là, elles sont sur cette PG là, et celle-là, et celle-là, suivant la politique de rétention de ton entreprise, on va dire que tu as 7 PG, tu as une PG pour lundi, une pour mardi, une pour mercredi, etc. Et comme ça, quand tu arrives à dimanche, quand tu arrives à lundi, tu peux bénir celle de lundi dernier en fonction de ta politique de rétention et continuer à faire du Postgre. Anyway, YouShallPass, plateforme de service, tout ça, on a un stand, venez nous voir, merci beaucoup, est-ce que vous avez des questions ? Il me reste 9 minutes pour les questions, c'est beau. Est-ce que vous avez appris des trucs ? Oui, c'est cool. Il n'y a pas de CSS dans Postgre, pardon. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, la question est, à partir du moment où tu commences à ajouter toutes les features de la Terre dans un produit, est-ce que tu ne risques pas des problèmes, des problèmes de complexité ? Moi, c'est tout ce que je reproche à cette notion de plateformisation de la data où je suis retrouvé avec des trucs super compliqués parce qu'ils répondent à tout. C'est aussi ce que je reproche à des produits comme OpenStack, OpenShift et CloudFoundry qui répondent à tous les problèmes de la Terre qui sont un monstre de complexité. Mais, si tu as l'armée de gens pour le gérer et la volonté de le faire, après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, ça te regarde. Moi, je trouve ça, en tant que cloud vendor, fou de te dire on va embaucher des mecs pour reconstruire des trucs et pour pallier à toute cette complexité alors que tu as des produits super simples à gérer à côté. Ouais, moi, ça me paraît délirant. Après, ça va être essentiellement une question, une bataille de développeur experience, d'utilisateur experience. Je pense que tu peux t'en sortir mieux suivant la politique que tu as et suivant l'envie que tu as de faire une base de données qui est développeur friendly. Là où Postgre pêche, par exemple, c'était, hé, regardez, on peut faire du sharning. Ah oui, mais par contre, faire le sharning à la main alors que le SQL sharning, il est fait comme ça. Effectivement, et dans le cas spécifique de Postgre, le fait d'avoir quatre éditeurs derrière, ça n'aide pas quand une base de données n'en a qu'un seul pour fournir cette expérience unifiée. Donc, ouais, je pense que ça va poser problème. et on verra. C'est une histoire de trade-off et de à quel point tu as envie de t'embêter à pallier à la complexité d'un produit qui fait tout en tant que dev et à gérer tous les autres produits en tant qu'ops alors que tu ne pourras en gérer qu'un. Mais encore une fois, plus le produit est compliqué à gérer, même en tant qu'ops, plus il est compliqué à administrer. Je n'ai pas de bonne réponse, un peu une réponse de normand, mais enfin, on va voir. Moi, je continue à utiliser PG parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la capacité de le faire puisque 95% des cas, tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu as capacité de te lancer là-dedans le jour où tu en as besoin, c'est quand même vachement plus pratique que tu n'as pas un autre produit. Et moi, je trouve ça intéressant dans ces cas-là d'utiliser les plateformes si la partie 95% des use cases est facile à faire. comme Postgre rajoute plein de fonctionnalités qui sont plutôt orientées en OSQL, il s'éloigne un petit peu du standard SQL en termes de syntaxe. Ma question, c'est au niveau des ORM, est-ce que ça suit ? Est-ce que ces fonctionnalités-là, elles sortent du cadre des ORM ? C'est une bonne question. Comme Postgre rajoute beaucoup de nouvelles fonctionnalités en OSQL, il s'éloigne du standard SQL, quid de l'adoption des surcouches ORM et des outils ORM. Et on pourrait aussi ajouter dans le scope des ORM tous les trucs comme Liquibase et Flyway et tous les outils de migration, de schéma et des choses comme ça. Pour prendre les cas que je connais, effectivement, la plupart des ORM actuels sont toujours très orientés SQL. Ils n'utilisent pas, a priori, à ma connaissance, pas type JSON. Là où tous les ORM qui ont été créés pour des bases de SQL avec le JSON dès le début, il y a un vrai gap entre les deux. Et c'est intéressant, tu prends la Galaxy Spring, tu sens qu'il y a eu un split entre, c'est intéressant ça, entre Spring Data et Spring Normal. Et il y a deux branches de l'ORM qui se font. Ils n'ont pas réussi à converger là-dessus, à faire de l'hyperconvergence sur la data plateforme. Donc je ne sais pas trop. Effectivement, c'est une bonne réponse à ça. Je serais curieux surtout de savoir comment ça va se passer parce qu'un outil de migration de schéma, quand tu as des schémas, c'est cool. Quand tu n'en as pas, bon, comment ça marche ? Donc tous les flyways, les lycubases, des trucs comme ça. Donc je n'ai pas de réponse à ça. Ce serait intéressant de regarder si les gens adoptent ou pas. Tu vois, c'est bien, on commence à avoir une nouvelle génération de drivers pour la partie réactive qui copient un peu ce qui s'est passé. Donc ça vient. Après, ça vient, encore une fois, tu n'as pas... Le fait de ne pas avoir un éditeur qui unifie un effort de développer à l'experience va probablement poser problème en termes d'adoption chez les devs par rapport à des bases NoSQL. Ça veut dire que tu vois émerger des libres spécifiquement dédiés à l'usage de close-gray dans ces expansions, un peu comme il y a des libres dédiés à l'usage directeur et tout ça ? Oui. Ça veut dire que tu vois des libres dédiés pour certains usages arriver. Typiquement, la gestion du pub-sub, à chaque fois, c'est une petite libre en plus. Donc oui, ça ajoute un peu. Tu ajoutes des features, tu ajoutes de la complexité. Comment est-ce que tu gères cette complexité ? Ça dépend de ton optique de développer experience et effectivement, le fait d'avoir quatre vendors là où tu en as un, ça n'aide pas. Après, l'avantage d'avoir quatre vendors, c'est que les mecs ne te changent pas de licence de manière débile. Bref. Ça reste open source. C'est une vraie communauté open source. Il y a une vraie notion de communauté chez Postgres que certains éditeurs qui ont levé des millions sur un produit open source n'ont pas. Ou que Amazon essaie de refaire et je leur souhaite bien pas des choses bien. Juste un petit mot pour vous dire que entre les présentations et dans les entrées, et allez voir les stands des gens qui s'ennuient. qui s'ennuient. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.